Donc, on va commencer sans plus tarder. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de participer à cette importante conversation. Merci à nos représentantes de notre homologue La Collectiva Feminista de nous rejoindre et nous permettre d'avoir une meilleure compréhension ce soir de la réalité des femmes au Salvador. Vous allez voir, bien que leur situation soit unique, les problèmes affrontés résonnent trop souvent à ceux des femmes partout sur la planète. Avec nous se trouvent deux interprètes, Michael Carty qui assurera, il nous fait un bonjour, qui nous assurera l'interprétation anglais-espagnol et Amélia Auréliana de la coop Largo qui nous dit un petit coucou aussi, qui assurera l'interprétation français-espagnol. Merci à vous d'être là. Pour synthoniser la traduction, merci de cliquer sur l'icône de planète en bas de votre écran et saisissez la langue de préférence. Notez que les présentations principales seront en espagnol. Je vais répéter en anglais pour faire sûr que tout le monde peut aller à l'interprétation de l'écart de la forme de l'écart à la bas de votre écran et vous pouvez ensuite choisir votre langue préférée. Notez que la présentation principale sera en espagnol. à répéter pour ultimavest, si nécessaire d'interprétation en espagnol, à cliquer sur l'icône de planète en bas de la sous-pantaine et sélectionner en espagnol. Donc, on invite tout le monde à ouvrir le forum. Il sera ouvert, il sera surveillé. Donc, n'hésitez pas à vous présenter, à poser des questions pour les intervenantes tout au long du webinaire, puis vous pouvez aussi vous poser vos questions techniques. Ashley, qui est notre directrice des communications, est là pour vous aider. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Lisanne Léveillé, je suis co-gestionnaire chez InterPARES. InterPARES, ça signifie entre égaux. C'est notre façon de concevoir la solidarité internationale. Depuis plus de 40 ans, on travaille en étroite collaboration avec plus d'une centaine d'organisations partout dans le monde afin de bâtir la paix, promouvoir la justice sociale et mondialiser l'égalité. Nous travaillons avec des homologues et j'ai la chance d'être responsable de maintenir les relations avec les organisations de Méso-Amérique, telles que la collectivité qui est là avec nous ce soir. Personnellement, je vous joins ce soir de territoire Anishinaabé au Maui Nini. Nous rendons homage aux Anishinaabés qui sont les premiers gardiens de ce territoire. Nous reconnaissons leurs relations de longue date avec ce territoire qui demeure non cédé. Nous saluons la résistance et la résurgence des peuples autochtones dans le cadre d'un processus de décolonisation ici et à travers le monde. Si vous voulez nous dire dans quel territoire autochtone, vous êtes ce soir, je vous invite à faire dans le chat. Ce soir, après l'introduction, il y aura donc deux présentations des membres de la collectiva et une période de questions qui aura lieu par la suite. Veuillez noter également, vous pouvez voir que le webinaire est enregistré. Donc ce soir, on met de l'avant notre homologue la collectiva avec lesquels nous avons la chance de collaborer depuis plusieurs années. La collectiva participe au programme Impulser la santé et droits sexuels et reproductifs qui permet à des organisations de quatre pays d'avancer les droits des femmes en matière de santé et pour une vie libre de violence. Nous tenons à remercier Afro-Mondial Canada pour leur soutien à ce programme. Les intervenantes de ce soir vont parler de certaines actions en lien à ce programme, mais elles vont aller au-delà en nous présentant les enjeux sous-jacents de discrimination. Elles vont aussi nous parler de comment la dernière année a accentué les inégalités et les injustices qu'elles confrontent. Et dans cette lutte pour les droits des femmes au Salvador, on est très contentes de compter sur l'appui de l'ambassade du Canada au Salvador. Et c'est pourquoi pour nous souhaiter la bienvenue à ce webinaire, nous avons demandé à Son Excellence Madame Caroline Naguet, actuellement ambassadrice du Canada au Salvador, de se joindre à nous et de nous donner quelques mots de bienvenue. Alors sans plus tarder, je vous cède la parole Madame l'ambassade. Merci beaucoup Lisanne. Bonsoir. Good evening. Buenas noches. It's a real pleasure for me to be here tonight. C'est un très grand plaisir d'être ici. C'est un grand plaisir d'être ici. Je vais faire mes commentaires ou mon introduction rapidement en français pour aussi rendre la vie plus facile à nos traducteurs. Mais en sachant que je peux parler les trois langues et que si vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de les poser dans la langue de votre choix. Donc encore une fois, un grand plaisir d'être ici, d'autant plus que c'est dans la semaine, que ce webinaire se déroule dans le cadre de la semaine du développement international, qui a été établie en 91 pour tenter de sensibiliser la population aux enjeux canadiennes, aux enjeux mondiaux, et a souligné l'apport du Canada en ce qui concerne le développement international. Moi, à titre personnel, j'ai commencé ma carrière à l'ACDI, à l'ancienne agence canadienne de développement international, d'ailleurs inspirée par ces semaines de développement international. Donc, c'est encore un plus grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Donc, ce soir, comme bien dit Lisanne et comme vous le savez tous, notre regard se tourne vers la dure réalité de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes au Salvador. C'était une réalité qui était déjà préoccupante pré-pandémie. Bien sûr, comme partout dans le monde, comme dans un grand nombre de pays dans le monde, celle-ci s'est empirée à cause de la pandémie, les quarantaines et tout le contexte dans lequel nous continuons de vivre. Ce thème, ce secteur, ce thème d'accès aux services sexuels et reproductifs et de prévention des grossesses d'adolescentes et de filles est une des grandes priorités du Canada au El Salvador. Moi, personnellement, mon travail, une grande partie de mon affectation de mon travail ici inclut de travailler sur ce secteur-là avec les institutions gouvernementales, les différentes branches du gouvernement, la société civile et le système onusien. Donc, très, très contente, en fait, d'être ici parce que c'est vraiment dans le cadre de mes plus grandes priorités. Comme la plupart d'entre vous le savez, mais je vais quand même le mentionner, ce travail ou cet appui à l'accès aux services sexuels et reproductifs s'inscrit dans notre politique canadienne d'aide internationale féministe, qui bientôt célébrera sa quatrième année. Ce mot féministe, des fois, dans certains contextes, peut déranger, peut être mal compris, mais pour le mettre de manière très simple pour nous, c'est vraiment de mettre l'emphase sur les femmes et les filles et de les mettre au centre de toute intervention. Parce que nous savons que sans le faire, il n'y a pas de développement économique, de développement social ou même de paix durable. Donc, c'est vraiment de se focaliser sur les besoins des femmes et des filles. Et donc, d'où l'importance de cet accès aux droits sexuels et reproductifs. Et quel que soit le contexte dans lequel nous travaillons au travers le monde, pour nous, c'est très important d'appuyer le nombre de grossesses non désirées, de réduire les avortements dangereux, de protéger, de promouvoir la santé, les droits des femmes et des filles et de leur offrir une occasion de réaliser leur plein potentiel et de contribuer à la communauté dans laquelle elles vivent. Comme je le disais au début, la situation est difficile au Salvador. Je vais laisser la collective en parler, mais simplement juste pour parler de chiffres pré-pandémie. 2015 à 2019, selon le Fonds des Nations unies pour la population, qui d'ailleurs est un des mes grands partenaires ici au Salvador sur la question, 98 000 filles adolescentes enceintes se sont inscrites au contrôle prénatal. Cela représente une grossesse sur trois. Et ils ont fait une étude économique sur la question. Et durant ces cinq années-là, ils ont montré que l'État n'avait pas pu recevoir 526 millions de dollars. Donc, ce n'est pas seulement une question individuelle, une question familiale, mais c'est une question sociétale, selon nous. J'aimerais reconnaître que c'est un thème sensible. Et encore une fois, je pense que la collective va être beaucoup mieux placée pour en discuter. Nous sommes présentement en contexte électoral de Salvador. La question divise. L'avortement est complètement illégal, quelle que soit la situation, qu'une fille soit violée, que la mère soit en danger. C'est complètement illégal depuis 98. Et il y a des dizaines de femmes et de filles qui sont emprisonnées ou qui subissent des peines de prison de longue durée pour urgence obstétrique. Donc, le contexte est compliqué. Et c'est pour cela que je voulais d'ailleurs reconnaître le rôle, le travail d'organisation de femmes, comme la Collectiva, avec qui nous avons un grand travail de longue durée. Nous avons plusieurs projets ensemble. Mais c'est un travail courageux que j'aimerais saluer aujourd'hui. Donc, très contente de pouvoir les écouter. Donc, je vais arrêter là parce que vraiment, c'est plutôt la voix de la Collectiva qu'il faut entendre. Donc, merci, Interpares, de m'inviter ce soir, de m'inviter l'ambassade. Merci à l'audience qui nous jouent ce soir, qui, d'une certaine manière, je suis sûre, est engagée plutôt avec un intérêt pour la climatique. Donc, sans plus d'agrément, j'espère que ce webinaire soit instructif et fructifé. Je ne l'ai pas dit en espagnol, mais j'aimerais reconnaître le travail de la Collectiva, qui est un travail de beaucoup de valentia et très important pour le développement de la société salvadoregne. Donc, thank you very much, again, for inviting me, and have a good webinar, everybody. Merci, madame l'ambassadrice. On voit vraiment que vous êtes une alliée dans ce travail-là et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur nous. Avant de commencer, on aimerait connaître si les gens ont des liens ou une connexion au Salvador. Alors, on a un petit sondage qui va apparaître à votre écran, Triland. On vous invite à participer, à sélectionner une ou plusieurs réponses. Quels sont vos liens, votre connexion au Salvador? Si avez-vous déjà voyagé? Vivez-vous, Salvador? Ça va de rien, mais il y en a qui ont peut-être la famille, des amis ou que leur travail tourne autour. Ou peut-être que c'est complètement nouveau pour vous ce soir et que vous êtes intéressés à la thématique. Oh, on a les résultats. Ah, quand même 62 % des personnes pour qui c'est tout nouveau. Alors, c'est bien, ça répond à ma question parce que je vais faire une petite mise en contexte. Alors, ça va être intéressant de pouvoir partager avec vous. En fait, je vais donc faire une brève introduction avant de donner la parole à Martha Alicia. C'est génial parce que, comme Mme Gay l'a dit, elle a déjà mis la table un peu à ce que je voulais dire. C'est, comme tout le monde a un peu un degré de connaissance différent, je voulais vous mettre en contexte de quelle est la réalité dans laquelle s'inscrit le travail de la collective. Donc, effectivement, le Salvador est un pays où il y a de nombreux obstacles à la réalisation des droits des femmes. Le degré de violence est déconcertant. Une femme sur deux a été victime de violence. Mme Gay a mentionné la criminalisation de l'avortement qui est une sorte, un type de violence qui est la négation de l'accès à des soins de santé. Mais il y a aussi les taux de féminicide qui est le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son genre qui est très élevé. Puis, pendant le premier mois de confinement, il y a plus de femmes qui sont mortes par féminicide que de la COVID. Chaque année, il y a environ 200 à 300 femmes qui sont victimes de féminicide sur une population de 6,5 millions d'habitants. Donc, la collectivité travaille dans ce contexte où il est même difficile de prendre la parole contre cette violence et contre les inégalités. Il y a de nombreuses agressions physiques, psychologiques et virtuelles et une criminalisation des défenseurs des droits humains et des défenseurs des droits humains. Le présent gouvernement, la présente situation politique complique les choses. Le gouvernement délégitimise les actions des femmes défenseurs qui travaillent avec la collectivité. La collectivité, donc, c'est qui? C'est un collectif de femmes militantes féministes créé en 2005. Les équipes sont présentes pas seulement dans la capitale, mais dans tout le pays, en zone rurale et urbaine, soit dans 90 municipalités, ce qui représente une municipalité sur trois au Salvador. Donc, aujourd'hui, on parle de violence sexiste et de santé sexuelle, mais la collectivité travaille également sur les enjeux d'autonomie économique pour les femmes, de protection intégrale des défenseurs des droits humains, de justice environnementale, de gouvernance démocratique locale et féministe et font également la promotion de la participation citoyenne. Les informations qui vont être partagées ce soir, elles font partie, entre autres, d'une enquête qui a été menée en avril 2020, un mois après le début des mesures du confinement. Elles ont sondé 969 personnes, des adultes de tous les âges et 91 % des répondants étaient des femmes. Cette enquête a révélé, confirmé plusieurs choses. Donc, elles ont demandé des questions de différents types. Il y a eu des questions économiques où elles ont appris que 67 % des personnes interrogées n'avaient aucun revenu pendant le confinement. Ça, ça exerce les difficultés dans un pays où déjà 43 % des femmes vivent sous le seuil de la pauvreté. Elles ont aussi posé des questions sur tout ce qu'est le soin ou le care, où elles ont appris que 27 % des femmes assumaient, avec d'autres femmes de leur maison, l'ensemble des tâches de soins. Et 31 % des répondantes ont affirmé qu'elles étaient les seules à accomplir les trois travaux comme la cuisine, le ménage, le soin des enfants et le soin des personnes aînées. Pour Collectiva, il est très important de toujours mentionner le travail de soins quand il est encore invisible. Et cette charge disproportionnée nuit à la réalisation d'autres droits comme l'autonomie économique, l'accès à la santé, l'éducation, les loisirs. En termes de santé, l'enquête a aussi mis en lumière la précarité des institutions publiques de soins de santé et comment cette précarité nuit à la santé physique et mentale en temps de pandémie. Il y a environ 23 % des répondantes qui ont dû avoir des maladies chroniques non traitées pendant le confinement parce que les rendez-vous médicaux étaient suspendus ou parce qu'ils n'avaient pas accès au traitement nécessaire. Le collectif a adapté ses activités et ses actions à ce contexte-là. Par exemple, il y a des lignes téléphoniques de soutien qui ont été créées dans chacun des territoires pour offrir des services psychologiques et légals. Il y a aussi eu des, qui ont mis en place des campagnes de sensibilisation sur les risques accrus de la violence en temps de confinement. Mais, ça c'est seulement une introduction. Maintenant, je vais vous laisser avec Martha Alicia, qui est une activiste, défenseure des droits des femmes. Elle est coordonnatrice de l'acte santé et droits sexuels et reproductifs dans les territoires de Cusca-Clan et Cabanas. Elle a aussi de l'expérience en gestion municipale. Elle a aussi été conseillère municipale dans la municipalité de Tsuchitoto. Alors, sans plus tarder, Martha Alicia, elle laisse la parole. Bonsoir. Salut, fraternelle, personnes qui nous accompagnent dans cette soirée de conversation. En tant que collectif féministe, c'est un plaisir de partager les différents sujets que nous travaillons et les problématiques des femmes pendant cette pandémie. Pour pouvoir partager également la situation et les défis qui nous ont été présentés et qui vont guider un peu les réactions, voir en tant qu'organisation de femmes. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous ce que nous avons vécu, mais également comment nous réagir face à ces situations d'urgence sanitaire. Notre pays est un tout petit pays qui est situé en Amérique centrale. Il y a environ 6,5 millions de personnes, 21 000 kilomètres carrés, donc c'est tout petit. On peut le traverser, le visite blême, donc ça a également impliqué des situations plus complexes en termes de confinement. Historiquement, notre pays, le reconnaissance des droits humains, droits sexuels et reproductifs a été un défi qu'on a pu réussir à atteindre certains de ces droits. Moi, ça a été la lutte des collectifs et des organisations de femmes et des organisations féministes. Au contexte de la pandémie, en 2020, ça a pu mettre la lumière sur la pratique. C'est la même situation dans tout le monde, mais dans notre pays, ça a été une situation qui a été très complexe parce que le système de santé s'est centré simplement à répondre à la situation de pays. Mais d'autres cas, comme on l'a déjà souligné, d'autres cas ont été limités et il a été très difficile pour ces autres cas de pouvoir accéder au système de santé, si on parle de santé sexuelle et réproductive des femmes. Donc, ça nous a mené, ça nous a mené, ça nous a mené, ça nous a mené, ça nous a mené des situations sanitaires, par exemple, pour en ce qu'il y a à l'accès à l'accès aux services, ça a mené à des situations très compliquées. Par exemple, l'accès aux programmes de santé sexuelle et réproductive pour les adolescents ou les jeunes femmes. Ces programmes ont été complètement désactivés, nous nous faisons face à une situation compliquée, c'est les personnes qui ont le plus souffert de ces situations, ça a été les adolescentes. On peut voir la prochaine diapositive, il y a un graphique d'une étude qui a lisé, l'association obstétrique Donc, l'accès aux contraceptifs a été très compliqué. Dans plusieurs des cas, ce sont les jeunes qui ne pouvaient pas y avoir accès. Donc, 46.5 à qui on a demandé s'ils avaient eu besoin de méthodes contraceptives. La majeure partie de ces personnes sont des jeunes. Les jeunes, les adolescentes doivent souvent utiliser les méthodes contraceptives en cachette de leur propre conjoint ou de leur famille. Et en plus, avec des difficultés d'accès, ça a mené à ce que cette situation soit encore plus compliquée en contexte de pandémie parce que l'accès à ces médicaments était difficile. Donc, ça a vu les niveaux élevés de grossesse chez les adolescents. Ils ont fait une cartographie des grossesses d'adolescence depuis 2015 et qui a pu nous montrer les hauts taux de grossesse chez les adolescents. Ce graphique montre en 2020, donc, 12 781 filles et adolescentes enceintes de janvier 2020 en Salvador. Donc, c'est-à-dire 35 cas de filles et d'adolescentes. Donc, on peut souligner une augmentation de 22,29 %. Dans certains territoires, on avait réussi à diminuer ces taux grâce aux rames qu'on avait mis en place sur les territoires, mais dû au confinement qui nous a vraiment compliqués la situation. Donc, ça démontre que les femmes, les filles ont dû cohabiter avec leurs agresseurs et ces données-là reflètent cette situation. Qu'est-ce que vous avez dit à ces filles où avez-vous été durant ces mois de confinement? Elles étaient chez elles. C'est-à-dire qu'elles vivaient avec ça. C'est inquiétant. Ces niveaux, ces pourcentages sont extrêmement inquiétants et on doit dire qu'il n'y a pas eu de mesures pour pouvoir diminuer ces niveaux-là. Donc, il n'y a pas eu de mesures immédiates de la part de l'État. Ce sont des chiffres qui nous préoccupent. Il y a le défi de 10 à 15 ans. Elles ont été enceintes. Elles ont eu la difficulté d'avoir accès à des contrôles prénataux, post-nataux. Donc, ça a mené beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes ont dû se rendre dans des salles où il y avait du COVID parce que les tests sortaient positifs. Les femmes sortaient du chirurgien. Elles disaient qu'elles n'avaient pas la COVID, qu'elles ne sentaient rien. On a beaucoup de personnes qui, à cause de cette situation de méfiance, elles ont été internées. Et elles ont été contagies finalement. Et une fois qu'elles retournaient à leur communauté, la famille ne pouvait les recevoir. Donc, c'est des situations compliquées qui ont été criminelles. Tout a été attribué à la COVID, en fait. Les cas de cancer, de chimiothérapie. Donc, tous ces cas autres étaient catalogués comme COVID. Donc, traitement adéquat. Une autre situation, c'est également l'augmentation des féminicides dans notre pays. Donc, 130 femmes assassinées pour le seul fait d'avoir été des femmes. Donc, les organisations de femmes, nous étions donc en état d'alerte durant ces mois de confinement. Nous avons dû agir de façon urgente pour pouvoir améliorer la condition des femmes et des filles en mettant en place des lignes d'appel, en essayant de faire du suivi des organisations, des institutions où nous partageons des espaces de dialogue avec les ménages. Pour pouvoir aborder ces thématiques, nous avons dû mettre en place des systèmes de suivi virtuellement pour faire un suivi avec les professeurs, vu que les écoles avaient été fermées dans leur ensemble, les enfants étaient à la maison. Donc, il fallait qu'on évalue comment mettre en action pour prévenir également tout ce qui a rapport avec les suicides, qui est une autre problématique contre les filles de 12 ans, qui ont eu des dépressions à cause des situations de violences sexuelles. Et plusieurs de ces filles n'ont pas eu aucun accompagnement, les familles ne se passaient. Donc, ces mois de confinement ont été très cruels. Tout a été désactivé, il n'y avait pas de transport, on nous arrêtait si on sortait la rue. Donc, on ne pouvait pas aller, on ne pouvait pas se rendre au système de santé, en faire appel au système judiciaire non plus, il n'y a aucun autre type d'attente flic. Donc, les organisations féministes, nous avons dû mettre en place des actions en ce sens. Nous avons adapté nos processus de formation auprès des professeurs ou auprès d'autres personnels d'autres institutions municipales pour travailler justement le thème de la prévention de violences de genre et pour travailler aussi tout ce qui a rapport avec la propagation de la COVID, en incorporant la thématique de genre et mettre en place des actions pour prévenir l'adolescence. Nous avons travaillé avec des professeurs pour pouvoir adapter justement les programmes scolaires. Ils disaient qu'il y avait des problèmes très graves au niveau émotionnel. Plusieurs devaient travailler avec les mères parce que c'est elles qui s'occupent des enfants. Donc, c'est avec elles que nous essayons de travailler justement tout le contenu des classes pour que les enfants puissent suivre les cours à distance. Donc, c'est toutes ces actions que nous avons fait face cette année et qui ont mené à cette augmentation aussi de la violence de genre, des grossesses d'adolescentes. Nous avons pu créer certaines conditions pour sensibiliser la population et impulser un engagement de la part des institutions d'État. Comme vous le savez, l'avortement en ce moment est criminalisé et pénalisé dans notre État. Les femmes ont souffert des conséquences, par exemple des avortements spontanés, qui ont été criminalisés et qui ont été inculpés jusqu'à 40, des peines d'exprisonnement. Donc, nous avons vu plusieurs de ces situations critiques pour les femmes. Ce sont où les organisations, nous arrivons à travailler du mieux possible, mais l'État ne répond pas pour pouvoir vraiment répondre à ces problématiques. Les communautaires, les liens avec les promoteurs de la santé, c'est les organisations qui peuvent avoir accès à un contrôle prénatal, par exemple, pour qu'elles puissent continuer leur traitement contraceptif, par exemple. Mais il y a eu des moments qui ont été très durs. Dans les communautés, souvent, la réaction, c'est-à-dire que les femmes disent « mais je n'avais pas prévu d'être tombée enceinte ». Si on voit dans les sondages, 43 % des grossesses en pandémie n'étaient pas planifiées. La grande majorité n'avait pas prévu d'avoir un deuxième ou troisième enfant. Donc, ça démontre que la restriction, la situation, la restriction de tout ce qui a rapport avec la santé sexuelle et reproductive a été très compliquée pour les femmes durant cette pandémie. Le système privé n'est pas accessible d'un point de vue financier. Et la pandémie a affecté également économiquement sur les femmes qui dépendaient d'un commerce, qui dépendaient de la vente ambulante, qui dépendaient de boissons dans la communauté. Tout a été. Donc, cela a contribué à complexifier l'accès au contrôle co- à niveau et l'accès à des traitements pour les maladies chroniques. Elles ont été limitées à tous ces niveaux. Donc, on ne faisait que renouveler leurs prescriptions, mais sans avoir aucun contrôle médical de ces femmes. Donc, plusieurs de ces femmes ont eu des dénouements fatals liés à la règle de malheur, parce que six mois sans un contrôle médical, quand généralement deux, trois mois, elle en avait. Ça fait une grosse différence. Donc, comme je disais, c'est encore une situation de maladies criniques, l'insuffisance rénale, cardiovasculaire. Il y a eu des situations très compliquées avec les femmes et auxquelles nous avons dû faire face durant cette pandémie. C'est à peu près le contexte dans lequel dans notre pays. Pour conclure, j'ai une autre diapositive qui nous indique que si les femmes et tous n'ont pas d'effort pour faire face à cette situation de confinement, ce sont les enfants et les femmes et les adolescents qui vont vivre les conséquences les plus graves. Donc, tous ensemble, unis, il faut faire face à cette pandémie, mais également faire face à des violations généralisées des femmes et des filles de notre pays, mais également d'autres pays dans le monde. Merci beaucoup. Merci, Marta-Licia. Merci, Marta-Licia. Oui, intéressant. Si les gens... C'est intéressant. Si les gens... Poser des questions déjà dans... Moi, je sais que mon cerveau est en ébullition, mais on va les garder pour après la présentation de Ada. On pourra avoir une discussion avec nos deux panélistes. Alors, justement, je vais donner la parole à Ada Sanchez, qui est diplômée en journalisme, une féministe, aussi un diplôme en pédagogie, spécialiste en droits humains et elle complète présentement une maîtrise en communication politique stratégique. Elle a travaillé dans les domaines de journalisme, d'investigation judiciaire et sociale et a occupé le poste de directrice de communication dans différentes organisations sociales. Elle est actuellement membre de la Collectiva Feminista, où elle travaille comme consultante en politique publique sur le genre, sur les soins et sur l'aide aux femmes victimes de violences sexistes, ainsi que sur la santé sexuelle et reproductive. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner la parole à Ada pour que après, nous avons une conversation. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci de nous permettre de nous donner le microphone et de pouvoir partager la réalité que nous vivons dans notre pays en ces temps de pandémie, alors qu'il y a une absence totale de perspectives de genre dans les politiques publiques. La collectivité a abordé le sujet de la quarantaine. Donc, nous avons eu une semaine pour pouvoir nous remobiliser, nous réactiver, pour pouvoir s'adapter, pour atteindre les groupes parce que nous savions que les violences contre les femmes n'allaient pas s'arrêter. Et dans ce sens, nous avons en place une recherche, je vous donnerai les données les plus dures. Donc, je vais vous présenter cette recherche en ce sens, comme collective. Nous avons mis en place de l'accompagnement dans les différents territoires. Nous savions qu'il y avait un risque qui a trait à la santé. Nous savions que les entités d'État n'allaient pas donner de réponse. En confinement, il y a eu une augmentation de la violence. Le 21 mars 2020, le gouvernement est en place une quarantaine obligatoire pour toute la nation. Avant même d'avoir étudié les conditions dont on allait mettre en place, cette quarantaine. Et c'était l'absolu. Sortir à la rue. On sortait à la rue, les rues étaient militarisées. C'était une réalité qui était très comptable pour nous, les femmes. Ce premier décret qui n'avait aucune perspective de genre. En tant qu'organisation, nous avons mis en place une enquête en pleine nuit avec les organisations qui travaillons. Nous avons fait des entrevues à 969 femmes. Et on peut démontrer que celles qui sont vraiment le plus, seules à la maison, avec leurs enfants et dans certains cas, avec leurs agresseurs, avec leurs abuseurs sexuels, c'était les femmes. par contre, dans les décrets n'ont pas pris en compte ces réalités. Ils ont mis en place un confinement sans majeure préparation, obligeant les femmes à rester chez elles. Donc, la seule mesure qui a été mise en place, ça a été vraiment isoler les femmes et d'enfermer la population chez eux, chez elles. Sachant que c'était une réalité qui était très cruelle, toute cette violation des droits des femmes pour tenir du manque de politique intégrale en réponse à cette pandémie. Donc, dans les résultats de cette recherche, si on analyse les résultats qui ont été mis en place, vérification de l'applicable droit essentiel des femmes, donc on identifie l'accès à la santé sexuelle et reproductif et l'accès à la justice. Donc, il y a eu 87 décrets qui ont été émis, mais dans le cadre de cette enquête, on s'est concentré sur 43 des décrets. Certaines seraient ceux qui ont été étudiés dans le cadre de cette enquête. C'est des décrets qui avaient un impact direct sur les femmes. Ça a pu mettre en lumière que la seule population qui était mentionnée étaient les femmes enceintes. Donc, il les mentionnait brève, simple, les femmes plus âgées ne les mentionnaient pas tous les risques d'être isolées, d'être enfermées. Beaucoup de femmes qui sortaient de leur maison risquaient d'être détenues. Certaines de nos camarades ont été détenues pour aller chercher les médicaments pour leurs enfants. Elles étaient détenues par les forces de sécurité qui les arrêtaient au nom de ce décret législatif. Dans cette dynamique également liée à la pandémie au Salvador, on a complètement invisibilisé le rôle des politiques. Dans le décret, on a mentionné ces politiques nationales. Jamais ça n'a été mentionné que ces politiques devaient être présentes dans les territoires et devaient guider les décrets. Donc, l'État a complètement rendu invisible cette perspective, ce qui a approfondi encore plus, empiré encore plus le risque que courraient les femmes. Donc, on a seulement mis ce qui était le côté de l'enfance et de l'adolescence, mais qui n'aborde pas les abus sexuels sur les filles. Il n'y a pas eu non plus de terminologie du décret en ce qui a trait d'une perspective de l'enfance. Donc, pour nous enfermer sachant que les conditions ne sont pas les mêmes pour les hommes ou pour les femmes, surtout que certaines chefs de famille sont des femmes, des femmes qui se sont retrouvées sans emploi parce que beaucoup des commerces ou beaucoup des emplois informels ont dû arrêter. Nous, au Salvador, l'économie, après les revenus qui sont envoyés des États-Unis, se basent beaucoup sur le travail informel. Un moment total comme mesure de pré-vente de mars à juillet 2020, qui est une restriction totale des droits fondamentaux de liberté d'adressement. Donc, plusieurs familles étaient détenues. Il y a des personnes, par exemple, qui voulaient une dénonciation parce qu'elles devaient sortir d'elle. Mais, c'est par les financières dans le cadre des mesures de contention sans savoir qu'à la maison, leurs enfants restaient seuls s'ils étaient détenus. Donc, on n'a pas pris en compte à aucun moment les raisons de sortie des personnes qui se retrouvaient à l'extérieur. Donc, la salle constitutionnelle de notre pays a également émis des sentences. Mais, dans le cadre de ce décret, aucun décret qui a inclus et qui a inclus l'accès à la santé de la population et il y avait un régime d'exception, un régime qui était instauré mais qui ne gardait aucunement les droits fondamentaux de la population et qui même violait la constitution de la République. En ce qui a trait à l'accès à la justice en temps de pandémie, ça a été très compliqué. Donc, tout ce qui est de la justice, la police, donc tout le monde se trouvait surtout dans des contextes d'opérations pour détenir les personnes qui le respectent, mais jamais pour répondre. Je pense qu'on fait tout ce qui est instances juridiques qui étaient complètement éliminées et non fonctionnelles pour répondre aux problématiques. Beaucoup de ces fonctionnaires ont été mal existants et ont fait les commissariats. Il y a des endroits où c'était le seul endroit où les femmes pouvaient aller laisser leur dénonciation. Beaucoup de femmes n'avaient pas écrire, ne savent pas lire. Donc, c'était essentiel. Donc, on leur disait qu'on avait une réponse pas sérieusement, donc la violence était comme mis de côté. En ce sens, le décret 504 a ordonné la suspension des délais légaux qui étaient dans les administrations publiques et publiques. Donc, il n'y avait aucune audience qui avait lieu. il n'y avait pas de suivi, par exemple, de mesures de protection entre femmes. Les femmes qui se sont retrouvées tout à coup sans cet outil judiciaire, sans ce suivi. Il y a des agresseurs qui étaient en train de vivre, qui étaient en train de respecter leur peine de privation de la liberté. Ils ne se rendaient pas au procès parce qu'il n'y avait pas d'audience, donc il y avait beaucoup plus de risques pour les victimes. Donc, à l'information publique, les audiences ont été annulées. Le bureau du procureur général de la République a vraiment diminué ses capacités de réponse en fermant ses bureaux. Il n'y avait aucune alternative, aucun accès à la justice pendant tout ce temps-là. il n'y avait aucune exception pour les femmes qui avaient la déposée pour violences de genre ou les femmes qui avaient besoin de protection pour pouvoir circuler. La solution, ça a été vraiment l'enfermure qui serait confinée avec leur agresseur. il n'y avait personne qui garantissait le fait de sortir avec un permis et de ne pas être détenu. Donc, on a pu constater une diminution des dénonciations en 2019. Il y avait 3037 cas de dénonciations en 2020. Ça a diminué à 2561 de dénonciations. Le féminicide en temps de quarantaine, le premier mois de confinement, il y a eu plus de féminicides que de mort du COVID. Autant dans les espaces publics que dans les espaces privés, les femmes étaient en danger soit à cause de leur conjoint ou soit par les gangs. Six mois plus tard, les chiffres de violences sexuelles sont de plus en plus évidents. on peut le constater toutes les grossesses de filles adultes. Il y a eu au moins 13 féminicides dans les premiers mois et neuf morts au virus de pandémie. Donc, on peut vraiment voir la différence et voir que le féminicide tue beaucoup plus. En ce qui a trait à la violence sexuelle, il y a eu 6 000 filles adolescentes en 10 et 19 ans qui se sont inscrites et qui sont dénoncées. Donc, il y a de nombreuses filles qui n'ont pas été comptabilisées à cause des mesures de confinement. qui a été mis en place qui est « Le masque ne te fait pas taire. » Mais dans ces espaces, on essaie de partager ces enquêtes, ces résultats des ténéros. Nous croyons que les politiques publiques doivent avoir une perspective de genre dans notre pays. Donc, voici les éléments que nous voulions partager avec vous aujourd'hui et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Ada. Ce sont vraiment des présentations de qualité qui se complètent. Nous avons un portrait de la situation. Déjà, quelques questions. Je vais commencer à les prendre, à les poser. Je vais les poser en espagnol pour que ça fasse moins de traduitions aux traduiteurs, mais n'hésitez pas à mettre vos propres questions dans le chat. Il y a toutes les questions dans le chat durant ces minutes. Donc, nous avons déjà des questions qui sont barées dans le chat. Des questions. Des questions demandent qu'est-ce qui se passe en ce qu'à très... ont-elles des réalités différentes? Est-ce que vous avez des informes concernant la réalité durant la dernière année? Je ne sais pas à laquelle de vous deux voudrait répondre. si la situation de la communauté LGTBI, comme le llamamos et la situation de la communauté LGTBI, parce que les femmes trans a également été compliquée en 2020. Les premiers mois de l'année 2020, il y a eu plusieurs mois de ce côté-là liés à la communauté. C'est une situation qui, comme a été présentée par ADA, qui a pu se refléter dans l'enquête, dans le sondage, les décrets législatifs émis par notre pays en ce qui est en confinement. Il n'y a eu aucune exception, il n'y a eu aucune prise en considération que les populations se trouvent dans des conditions différentes, des situations différentes et des faiblesses différentes. Donc, il n'y a eu aucune prise en compte des inégalités. pour les femmes trans, dans des temps hors de pandémie, il y a des restrictions et la situation est extrêmement compliquée pour cette population et avec la pandémie, avec le confinement, on nous a beaucoup vendu la thématique de la distance sociale et une de nos de nos dans l'organisation était aux distanciations sociales. Oui, à la distanciation physique, c'est une des qu'on a mené parce que cette distanciation sociale a affaibli énormément les frances, la communauté LGBTI qui a fait qu'elles ont souffert plusieurs violations à leurs droits autant au niveau de la santé, au niveau de l'accès à l'éducation, au niveau de l'accès à l'âge allemand. Donc, toute la population se retrouvait dans un même contexte sans qu'une particularité qui nous soit appliquée. Donc, les violations des droits étaient encore plus complexes pour la population. Gracias. Y Marta, Alicia, mientras está contestando, alguien dice, no conocemos mucho le système de salud d'ahí. Certaines personnes disent, on ne connaît pas très bien le système de santé là-bas. Est-ce qu'il existe un système de santé public, privé? Pouvez-vous nous expliquer un peu? Dans notre pays, il y a un système public qui a un réseau hospitalier qui vit beaucoup de difficultés et de faiblesses. À partir de 2012, il y a eu une réforme de la santé qui s'est mise en place et agrandie, on peut dire, aux espaces communautaires d'accès plus. et ce sont des espaces communautaires qui ne sont pas le territoire national. Certains territoires, par exemple, dans le Cucaclan-Cavagna, nous avons deux hôpitaux nationaux, un dans le départemental et un dans une petite ville, mais avant, nous n'avions seulement un hôpital pour ce qui a trait aux urgences, aux consultations externes, internes, tout était traité au même endroit. Après, nous avons pu créer certaines unités de santé communautaire qui donnent maintenant un accès à première ligne avec la présence de promotrices de la santé, certaines visites dans les communautés, la pandémie, tout ça est difficile à tel point que les unités de santé, les cliniques de santé de première ligne n'étaient pas à répondre aux besoins de la population. C'est le système public. Le réseau hospitalier a été complètement orienté pour des soins hospitaliers de COVID et tout ce qui était des promoteurs de la santé était également dans les grands hôpitaux. Donc, tout le système de santé d'assurance sociale qui permet seulement aux gens qui sont en train de cotiser d'avoir un accès. Donc, c'est les personnes qui travaillent qui ont accès à ce réseau-là qui est un autre réseau, un réseau hospitalier également, avec certaines spécialités, avec un réseau de cliniques, mais qui donnent une attention à ce monde qui cotise et en temps de pandémie, ces unités-là, ce système-là également a limité énormément l'accès à la santé et il faut dire que c'est limité pour toute la population. Ce n'est que pour les gens qui ont une certaine condition. Ça, c'est pour les cliniques privées. Donc, c'est vraiment limité à certaines personnes. Mais toute la situation économique et les restrictions dans notre pays, il est difficile pour une population qui a peu de moyens, qui ne se partent. Il est presque impossible de se faire et avoir accès à une consultation privée. Dans toute la planète et partout, les gens qui avaient des commerces informels. nous n'avons pas les conditions pour nous donner le luxe d'un médecin privé. La situation de confinement et de pandémie, il y avait encore plus de récents. Parce qu'un médecin qui avait, par exemple, des tarifs plus accessibles, la première chose qu'il faisait, c'était un examen à distance par téléphone. et si tu avais un procès piratiste, il ne te voyait pas. Il t'envoyait au système public. Tout est devenu si compliqué durant ces mois-là pour pouvoir avoir accès à au moins un examen médical pour savoir ce qui pouvait arriver. Il y a comme trois niveaux, public, ce qui cotise et le privé. Le privé qui est inaccessible. C'est à peu près comme ça que fonctionne notre système de santé. Donc, on va prendre une dernière et on va ensuite se fermer et on va continuer avec une petite discussion peut-être un peu moins formelle. La dernière question, toutes les deux parlaient des jeunes, des filles enceintes. Une des questions que nous avons reçues est quelle est l'attention qu'elles reçoivent dans leur communauté? Des filles qui souvent ne sont pas mariées et qui sont enceintes ou qui sont mères. Comment sont-elles perçues dans leur communauté? La réalité est très difficile. Il y a même un répertoire, une étude. il n'y a pas vraiment de registre de toutes ces filles enceintes, mais celles qui, oui, sont dans un registre ont très peu accès à des contrôles médicaux ou à des suivis très compliqués. Souvent les agresseurs sont souvent des personnes adultes. Il n'y a aucun procès judiciaire qui sont menés contre ces adultes. Le système ne donne pas l'attention intégrale dont devraient bénéficier ces filles. Des filles qui sont atteintes de la COVID et qui n'ont pas eu de soins, elles ont eu juste des médicaments de base, mais elles n'ont aucune alimentation équilibrée. Des filles qui sont menacées de vivre par exemple un avantage spontané nous avons des cas dans nos territoires actuellement, des cas qui sont étudiés par la collective et accompagnés des filles qui ont perdu leurs enfants à cause de leur situation alimentaire, les situations médicales. Ce sont ces filles qui sont ensuite condamnées à 30, 40 ans et c'est aggravé parce qu'elles ont perdu. Nous avons pu voir déjà que les politiques publiques n'ont pas des perspectives de genre. Avec les cliniques médicales avec lesquelles nous travaillons, nous essayons de créer des réseaux dans les différentes municipalités, des réseaux sexuelles et réproductives, des tables de discussion dont on parle de mettre en place des campagnes pour pouvoir amener ces problématiques dans les communautés. Mais c'est normalisé qu'une enfant soit enceinte mais on ne lui donne aucune attention. Souvent, c'est qui est pointé comme étant la coupable, celle qui a causé cette situation. des réactions de la part du gouvernement mais pas de prévention. Merci à Ada et à Marta Luisa. Je crois qu'on va fermer. On peut continuer dans une discussion. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu ce soir. J'espère que vous avez appris tout autant que moi. En même temps, c'est des situations frustrantes. En même temps, le travail qu'accomplisse la collectivale est tellement inspirant et nous donne espoir de changement ici comme ailleurs. J'aimerais remercier Mme Gay de s'être rejoint à nous ce soir aussi. Si vous voulez nous souhaiter une bonne soirée, je veux remercier à tous. Sous-titrage